Dans quelles circonstances particulières avons-nous besoin d'indulgence ? Dans toutes les circonstances, parce que nous ne sommes pas parfaits. Or, ce que Dieu désire, c'est notre beauté. Et nous-mêmes, nous ne sommes capables d'aller l'embrasser, d'aller le voir en paradis, que si nous nous sentons disposés. C'est pour cela que les Orientaux, qui n'ont pas le mot purgatoire, même s'ils ont la notion de purgation nécessaire après la mort, disent que c'est un temps de fiançailles, dans lequel la fiancée désire rejoindre son fiancé qui l'attend à l'intérieur, mais se trouve plein de tâches sur la robe, et dit qu'elle demande du temps pour être préparée, qu'il y ait des gens qui l'aident à se mettre au point. Nous avons tous besoin de cette réparation, cette adaptation pour pouvoir profiter de la vie de Dieu. Dans toutes nos actions, il y a une petite part de recherche de nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas tellement compatible avec l'amour de Dieu en paradis. Alors, la partie pardon appartient à la confession, et la partie embellissement, à l'indulgence ? Pas seulement. Dans les deux cas, le pardon comme l'indulgence sont obtenus à travers la contrition. La contrition, c'est un mot qui nous paraît un peu technique, mais c'est d'arriver à voir le mal du point de vue de Dieu, du point de vue de Jésus. Et le simple fait d'adopter son point de vue fait que notre cœur devient semblable au sien. Et quand on reconnaît à tant soit peu notre mal, eh bien, on commence déjà à avoir cette contrition qui, si elle est parfaite, c'est-à-dire si c'est vrai pour l'amour de Dieu, est capable de réparer, d'obtenir le pardon, même des plus gros péchés. Je peux être un criminel, mafieux, etc. Si, au moment de mourir, je prends conscience de mon mal, et que je l'exprime devant Dieu, chacun a sa manière d'exprimer, mais je serai pardonné. Ça, c'est quand même assez fabuleux comme promesse. Ça se fait dans la confession. La confession, on a en plus la garantie, on ne sait jamais si j'ai été pardonné ou pas, si j'avais une vraie contrition. Dans la confession, notre vague regret, par la force du sacrement, devient une contrition, devient un acte d'amour qui nous fait prendre le point de vue de Dieu. L'indulgence, c'est l'autre aspect, mais qui vient aussi de la contrition. Quand on a fait un péché, il a créé une marque dans notre être profond. Et nous ne pouvons pas nous laver tout seul. Il ne suffit pas d'être pardonné. C'est-à-dire, ah ben maintenant, je me suis rendu compte que c'était mal, donc je reconnais que c'est mal. Ben c'est bien, tu reconnais que c'est mal. Si tu dis ça à ton mari, à ton père, tu pourrais te réconcilier avec lui. Mais n'empêche que le mal que tu as fait, il te reste inscrit au fond de ton être. Et alors Jésus, il est monté sur la croix pour nous libérer du mal. Non seulement de notre éloignement de Dieu, du fait qu'on était ses ennemis à cause du péché, mais même du mal qui nous enlédit. Jésus veut nous redonner notre beauté pour nous permettre de connaître notre Père du ciel. Et cela vient également de la contrition. C'est ce que le Père éternel explique à Sainte-Catherine de Sienne. Si vous vous contentiez de réparer, au sens supporter les conséquences de vos mauvaises actions, d'accord, vous auriez porté toutes les conséquences. Vous auriez purgé la peine. Mais vous n'auriez pas réparé envers moi parce qu'il n'y avait pas d'amour. Vous avez fait ça parce que vous vous trouviez moche. Et vous étiez moche. Mais vous n'avez pas retrouvé votre beauté vis-à-vis de moi. Il faut que ce soit vis-à-vis de moi pour que vous répariez non seulement vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de moi. Et alors le plus extraordinaire, il lui dit, et ce faisant, vous pourrez réparer également pour les autres. Même des gens avec qui vous n'avez pas de relation particulière, vous pouvez réparer le péché du monde, remettre de la beauté dans le monde à travers votre contrition. Alors ça, pour nous, c'est assez enthousiasmant. Mais en même temps, ça fait que l'indulgence n'est pas quelque chose d'automatique. Parce que la contrition, quand est-ce qu'on a vraiment le point de vue de Dieu... Donc qu'est-ce que vous conseillez concrètement ? Ah, eh bien de faire nos examens de conscience et à chaque fois de dire à Jésus qu'on voudrait prendre son point de vue. Qu'on voudrait rétablir la vérité dans notre vie. Parce que ça, c'est une question objective. le mal qu'il faut réparer dans notre vie. Mais qu'on veut le faire pour l'amour de Lui. Le Père éternel, il explique à Sainte Catherine c'est à travers la connaissance de moi qui vous rend amoureux de moi. Et c'est ça le bonheur éternel. Jésus le dit aussi dans l'Évangile. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le Père, et celui que tu as envoyé. Donc, il faut connaître Dieu pour se laisser saisir le cœur. Et puis ensuite, se connaître soi-même. Donc, c'est assez étonnant. Je suis stupéfait. Ici, on entend énormément de confessions. Il y a des gens qui sont passés par des parcours psychologiques que l'Église ne recommande pas particulièrement. Mais ils disent j'ai fait mon introspection, je me suis découvert moi-même et ça m'a poussé à me rapprocher de Dieu. Mais, pour le coup, avec ce besoin de rétablir une relation. Parce que se connaître soi-même si on reste tout seul, on reste triste, on reste isolé. C'est-ce que se connaître soi-même tel que Dieu nous connaît, avec le point de vue de Dieu, immédiatement, ça nous redonne de l'espoir. Ça nous rouvre les portes du ciel. Et non seulement ça, mais ça permet de réparer notre mal, voire celui des autres. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Donc, concrètement, il faut essayer de prendre ça. Essayer de prendre le point de vue de Jésus sur notre mal. Il aime la vérité. Il dit, je suis la vérité. Et puis, quand on prend son point de vue, ça permet aussi de réunir notre cœur. Un des obstacles principaux à ce que nos prières soient exaucées, c'est ce que dit Saint Jacques dans son Épitre. Il dit, vous n'êtes pas exaucé parce que votre cœur est adultère. Alors c'est horrible comme mot, mais ensuite il explique un peu plus loin. Il dit, vous êtes adultère parce que vous avez un cœur partagé. Ça, je reconnais que ce n'est pas bien, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Les autres sont pires que moi. C'est un défaut de famille. Regardez comme ça me va bien. Enfin, on se donne des excuses où on se dit, je reconnais que je suis désordonné, mais ça ne fait pas partie des dix commandements. Donc, je peux garder au moins un quart de ma chambre en désordre. Eh bien, si on garde un quart de notre vie ou même un fragment de notre vie en disant, je sais que c'est moche, mais je ne veux pas mettre la vérité de Dieu, mettre sa lumière dans ce domaine-là, notre cœur est partagé. Et quand il est partagé, le problème, c'est qu'il est tiède. Dans l'Apocalypse, Jésus dit, je vomis les tièdes. Si au moins, tu étais chaud ou froid. Et parce que tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Voilà l'effet que nous produisons sur notre Créateur ou sur notre Sauveur si nous voulons garder un tout petit aspect de notre vie en dehors de la lumière. Donc, il faut chercher la lumière. Il faut chercher à avoir un cœur uni. Ça ne veut pas dire qu'on aura la force. Jésus nous l'a dit très clairement dans l'Évangile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on a pris un mauvais pli ou bien on a fait quelque chose de grave qu'on a confessé. La confession nous a donné la force pour ne pas retomber de manière pleinement consciente, de manière pleinement délibérée. Mais par contre, elle nous a donné un mauvais pli. Donc, il y a des chances statistiquement pour qu'on retombe, si ce n'est de manière pleinement volontaire, on va quand même retomber probablement dans ce péché qui est devenu une partie de nous-mêmes. Et ça, il faudra beaucoup de temps pour s'en débarrasser, que ce soit en matière grave ou en matière légère. On a vraiment besoin de l'aide de Jésus. Quand il nous dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est assez fort. Mais il ne nous donne son aide que si notre cœur est bien d'accord avec lui. Alors ça, il faut essayer. Le plus intéressant à faire, c'est justement d'unifier notre cœur, de ne pas se garder des zones d'ombre volontaires. Même si on dit, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, mais Jésus, je te le confie et je vais faire ce qui dépend de moi. Je vais essayer de coopérer à ta grâce. Et ça, à ce moment-là, tout devient possible. Vous me demandez des exemples concrets. Moi, j'étais très frappé par l'histoire de la conversion de Claudia Cole, qui était une étudiante en médecine, mais qui était fascinée par la danse, l'expression corporelle, le théâtre, et qui a voulu faire du cinéma. Et tout de suite, les rôles qui lui ont été proposés, comme elle était jolie fille, c'était des rôles assez érotiques. Donc, elle est devenue la fille préférée, l'actrice préférée des Italiens. Et puis, c'était en l'an 2000, elle a eu une amie actrice américaine qui est venue à Rome. C'était le jubilé. Ils se sont dit, il faut qu'on aille voir ce qui se passe à Saint-Pierre. C'est quand même trop bête d'être à Rome et de ne pas passer la porte du jubilé. Donc, pour l'indulgence, il fallait passer la porte du jubilé. Puis, il y avait des petites explications. En plus, pour l'indulgence, il faut faire la communion, il faut se confesser dans les 20 jours qui précèdent qu'il se fiche, il faut prier à notre Père, je vous salue Marie pour le pape. Donc, elle y est allée de manière purement extérieure pour accompagner son amie américaine. Et puis là, elle a été touchée par la grâce, elle a pu se confesser, mais ce n'est pas pour autant que du jour au lendemain, elle s'est libérée du milieu tordu dans lequel elle s'était insérée. La conversion ne s'est pas faite de manière instantanée. De manière instantanée, oui, elle a retrouvé l'état de grâce, mais elle s'était trop éloignée de Dieu, elle ne comprenait pas bien tout ce qu'il fallait changer dans sa vie. Et ce qui est étonnant, c'est que cette petite contrition qu'elle a eue en recevant la confession lui a donné le sens de sa vraie beauté. Elle a dit « Je n'ai pas du tout été choqué par ce que j'avais fait avec mon corps. » Ça, c'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé. J'ai réalisé que je parlais mal. Alors que mes parents m'avaient bien éduqué, je réalisais que je m'étais habitué à une certaine laideur. Et j'ai retrouvé l'espoir de sortir de cette laideur. Et puis petit à petit, j'ai pensé que ça ne concernait pas uniquement mon langage, mais aussi le genre de film que je tournais. Et donc, j'ai pu sortir de là, monter une école de théâtre, proposer aux jeunes une vraie expression corporelle, mais respectueuse de notre beauté profonde. Et pour moi, c'est très étonnant. Elle n'a pas pris conscience d'un coup de la noirceur de son péché. Ouah ! La vampe, etc. Moi, ça, ça ne la choquait pas du tout. Elle était bien dans ce milieu. Mais j'ai vu, elle a fait la grâce de comprendre qu'il y avait quelque chose qui était moche en elle. Et elle ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Elle s'est rendu compte d'abord au niveau du langage. Et puis, bien sûr, elle a repris une relation avec elle. Ça aussi, c'est étonnant. Elle disait que sa grand-mère l'avait appris le « Je vous salue Marie » et qu'elle avait toujours tenu à le dire de temps en temps, à saluer la Sainte Vierge. Même si elle savait que d'après les canons de l'Église, son style de vie n'était pas tout à fait dans les normes. Ça, ça ne la choquait pas. Elle disait que c'est quand même ma mère. Allez, hop, un petit « Je vous salue Marie » de temps en temps. Mais ensuite, elle a repris une relation beaucoup plus forte. Elle a demandé l'aide de Dieu. Je me suis rendu compte que ma vie est moche. Je voudrais de nouveau l'embellir. J'ai besoin d'aide et je sais comment je vais faire. Je vais prier le « Je vous salue Marie » que ma grand-mère m'a appris tout bêtement. donc nous, ce dont on a besoin, c'est de réparer. On a besoin de s'embellir. Ça, en toutes circonstances. L'indulgence, qu'on l'obtienne ou qu'on ne l'obtienne pas, il faut essayer d'avoir le cœur uni puisque c'est ça qui fait notre beauté aux yeux de Dieu. Par contre, ce qui est un peu extraordinaire, c'est qu'on peut la demander pour les autres. L'Église se reconnaît cette autorité de la donner aux âmes du purgatoire. Alors ça, c'est un beau cadeau qu'on leur fait. C'est des domaines justement qui sont trop délicats. Comme tout repose, que ce soit le pardon ou la réparation, tout repose sur cet amour de contrition. Et cet amour de contrition, il est sans compter. l'Église se reconnaît. Votre cette autorité, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, L'Église se reconnaît